Bokertov 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 Passons maintenant aux nombreux éditorialistes qui s'expriment ce matin à l'occasion de la visite de Joe Biden en Israël. Nous commencerons par ceux d'Israël Ayom. Yoav Limor, le correspondant militaire d'Israël Ayom, considère que les Américains veulent au travers de cette visite faire passer un message sans équivoque à Téhéran. Face à l'axe du mal qui passe de Téhéran mais aussi de Moscou vers leurs alliés, se dresse l'axe du bien qui va de Washington aux pays arabes modérés en passant par Israël. Même son de cloche pour Amnon Lord. Ce matin, il écrit que cette visite reflète l'engagement solide et mutuel entre Israël et les Etats-Unis et cet engagement doit avoir un effet dissuasif auprès des Iraniens. La docteure Tamarilem Gindin confirme qu'avant même l'arrivée de Joe Biden en Israël, les Iraniens inquiets se sont mis en position défensive. Ariel Kahana, lui, insiste sur les propos chaleureux de Joe Biden à propos de son sionisme de non-juif, sur le fait qu'il répète à qui veut l'entendre depuis plusieurs années qu'il a connu tous les premiers ministres israéliens depuis Golda Meir en 1973. Et il estime que, de facto, cette visite est une sorte de leg de la part de Joe Biden pour les futurs présidents américains, un leg quant au statut unique et sans précédent de l'État d'Israël. Dans le Yédiot-Akharonot de ce matin, Nadav Eyal reconnaît que Joe Biden est le dernier des Mohicans, le dernier des présidents américains qui se sont toujours sentis engagés aux côtés d'Israël, qui ont été les représentants d'une Amérique en voie de disparition. Nahum Barnea, lui, a un décryptage différent. Il explique que l'on s'est habitué à voir les États-Unis jouer le rôle de leader du monde libre. Mais Joe Biden propose une autre fonction, celle d'accompagnateur, ou on pourrait dire celle de parrain de futures alliances régionales, comme celles qui pourraient se forger face à la menace iranienne. Séver Fusker, le spécialiste économique du Yédiot-Akharonot, souligne que l'inflation est galopante aux États-Unis. Avec une donnée publiée hier, 9,1% d'inflation sur l'année, c'est un record et cette donnée contraint les Américains, de facto, à accentuer leur réconciliation avec l'Arabie saoudite. Dans Néplez, écrit-il, à l'aile gauche du Parti démocrate qui met en avant les violations des droits de l'homme de la part des Saoudiens. Dans le Maharive de ce matin, Ben Kaspit ne cache pas son inquiétude alors que l'État d'Israël se fait de plus en plus conservateur. Écrit-il, le Parti démocrate américain, lui, s'éloigne de nous. Pour Ben Kaspit aussi, le président Biden est le dernier des présidents américains qui ont une affection sincère pour Israël. Que se passera-t-il après, lui, se demande Ben Kaspit. Et toujours dans le Maharive, Alon Pincas estime que le véritable succès de la visite de Joe Biden serait que Lapid l'accompagne dans Air Force One à Jeddah ce vendredi. Dans le Haaretz, Yossi Werther écrit que Lapid doit maximaliser aujourd'hui cette visite pour en tirer un bénéfice électoral. Et il souligne que c'est exactement ce qu'ont en fait Benjamin Netanyahou, en particulier après sa poignée de main médiatisée hier avec le président Biden sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Enfin, Noah Lando écrit toujours dans le Haaretz que les brefs discours de Biden et de Lapid hier ont laissé entrevoir un changement d'approche de la part des américains, mais aussi de la part du premier ministre centriste israélien dans le dossier palestinien, ainsi qu'un aveu d'impuissance face à la réalité actuelle. Je reste favorable à dit Biden au principe de deux états pour deux peuples, même si j'admets qu'il ne se concrétisera pas prochainement. Fin de citation. Fin également de cette revue de la presse. Sous-titrage ST' 501